J'ai décidé de faire un guide des alternatives pour amener l'information au grand public, c'est-à-dire de synthétiser tout ce qui existe en alternatives concrètes à Montpellier sur chaque domaine, donc éducation, alimentation, agriculture, économie, de permettre au public d'avoir un endroit, une source gratuite et un accès libre, où on puisse un peu, c'est comme au restaurant, avoir son menu et choisir sa cause et y aller, tout simplement. Ça s'est matérialisé principalement par un guide, c'est une compilation de tout ce qui existe d'un point de vue agriculture, alimentation, éducation, transport, mobilité, économie, voilà, pour s'impliquer au quotidien dans la ville. Là, mon but, c'est de les mettre en lumière, c'est, en fait, je crée rien, je lis les choses. Donc l'idée, encore une fois, c'est de synthétiser toute l'information et de la balancer au grand public, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, les solutions, elles existent. Enfin, il n'y a plus grand-chose à inventer. Il s'agit surtout de les communiquer, c'est un problème de communication. Et d'ailleurs, je remercie, on passe à l'acte, pour le travail incroyable qui est fait, parce que, à mon avis, quand on parle de transformation sociale, la prochaine étape, c'est ça, c'est communiquer l'information. Comme je dis souvent, ce que ça m'a apporté, tout sauf de l'argent, mais tant mieux, parce qu'à mon âge, je n'ai pas tant besoin d'argent. Donc ça m'a apporté des compétences, du réseau, des souvenirs, des opportunités, une ouverture même spirituelle. Donc ça m'a rendu heureux. Et après tout, pourquoi vit-on si ce n'est pas pour être heureux ? Sur le site internet, on n'a pas de numéro de milliers de vues. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont remercié, qui avaient trouvé ça génial, qui avaient envie de faire quelque chose, de s'engager, mais qui ne savaient pas encore où s'adresser, par quels moyens, et du coup, se sont dirigés par exemple vers Alternatiba, qui essayent comme ça de lier les alternatives concrètes entre elles et de les faire connaître au grand public. Et Alternatiba leur a donné le guide, enfin leur a indiqué le guide. Voilà, après il y a Demosphère aussi, c'est un agenda des Alternatiba Montpellier que j'ai essayé d'entretenir tant bien que mal. Donc quand on tape Alternatiba Montpellier, vous tombez soit sur Alternatiba, soit sur Demosphère. Il y a aussi une page, l'Alternatif Montpellier 1. En retour de voyage, j'avais envie d'être utile, d'avoir une utilité sociale, de rendre un peu au monde ce que des centaines de personnes ont pris le temps de m'apprendre. Et quitte à militer, je voulais être plutôt du côté des solutions. On peut l'imprimer, en gros ça donne ça. Bon là il n'est pas en couleur, mais peu importe. Voilà, ça s'appelle l'Alternatif Montpellier 1. C'est une liste un peu toute bête, voilà. L'Alternative, qu'est-ce que c'est ? Deuxième ligne, à quoi ça sert ? Comment ça transforme la vie concrètement ? Et puis site et contact. Et puis suivante. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Juste trouver votre place, un peu comme trouver votre cause quoi. Et allez-y. Donc à la fin, par exemple, il y a aussi quelque chose qui peut être assez utile. J'ai essayé de géolocaliser toutes les AMAP. Donc les lieux de distribution, il y a les adresses juste après. Les AMAP et les jardins partagés, pour pouvoir jardiner au plus proche de chez vous. Le but, c'est de chaque année, actualiser la chose, pour mettre en lumière les acteurs du territoire qui tentent de faire la différence. A mon avis aujourd'hui, les problèmes de notre époque, les contradictions du capitalisme, on commence à en avoir fait le tour. Maintenant, je pense que ce qu'attendent les Français et tous les homo sapiens du monde, on va dire, c'est plutôt des solutions, des solutions concrètes. On se sent impuissants. Et ça, c'est terrible. Parce qu'autour de nous, du coup, quand on n'est pas positif, ou quand on ne cherche pas à s'ouvrir, on est entouré de personnes qui font pour le coup plus partie du problème que de la solution. En fait, c'est terrible parce que ces personnes-là viennent me dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est l'époque. Et j'ai envie de leur répondre, mais en fait, vous êtes la cause du problème que vous dénoncez, quoi. Parce que si vous faisiez partie de ces personnes qui essaient de faire avancer les alternatives, la convergence, tout ça, de s'impliquer au quotidien, vous, vous êtes la masse, vous êtes le grand public. Tout simplement, si vous avez envie de faire la même chose, rapprochez-vous de vos collectifs locaux, pourquoi pas d'alternatives bas, pourquoi pas envoyer un mail et on passe à l'acte, parce qu'il y a des gens qui font des choses géniales et qui ont des savoirs impressionnants. Plutôt que de réinventer le monde et de réinventer un guide, essayez déjà de vous inspirer de l'existant. Donc, identifiez les acteurs de la convergence, parce que malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, de là, vous pourrez être dirigé vers les acteurs de votre territoire. Et il y a aussi des maps, en fait, sur internet, et avoir un aperçu géographique des initiatives qui existent sur votre territoire. Donc, n'hésitez pas à faire une sorte de compilation. Pour accéder au guide des alternatives, c'est assez simple. Vous allez sur internet, vous appelez Alternatives à Montpellier, vous tombez sur le site. De là, il y a l'onglet Guide des alternatives. Vous cliquez, il y a Télécharger le guide des alternatives. Donc, vous allez télécharger un PDF que vous pouvez ouvrir avec vos logiciels et que vous pouvez imprimer. En fait, c'est du volontariat, c'est du bénévolat, c'est du travail militant, un travail de recensement de ce qui existe et d'actualisation pendant l'année. Disons que, pour faire simple, si nous, on ne fait rien, la prochaine génération n'aura plus le choix. Et rien que pour ça, en fait, on n'a juste pas le choix, d'un point de vue moral.